Bonjour, les stratèges et les autres. Nous sommes à l'automne 1967 et le secrétaire d'État à la Défense, Robert McNamara, est bien embêté. Il y a des manifestations contre la guerre du Vietnam, rien ne se passe comme prévu, il a envoyé des hommes mais le succès ne vient pas, et sa fille a été arrêtée dans une manifestation pacifiste, ce qui a mis son sens de l'humour à rude épreuve. Et à ce moment-là, le général Westmoreland, qui commande au Vietnam, vient le voir et lui dit « Monsieur le secrétaire d'État à la Défense, non, ça ne s'est pas passé comme prévu, je n'ai pas gagné la guerre comme je vous l'avais promis l'année dernière, il y a deux ans d'ailleurs, et il me faut 200 000 hommes de plus. » McNamara, qui est de culture industrielle, il a été PDG de Ford avant d'être dans la politique, comprend qu'il est en train de se faire enfumer, quand on vous dit « je n'ai pas atteint les objectifs mais il me faut plus de moyens, ce n'est pas très bon signe. » Et il fait ce que doit faire un chef dans ces circonstances-là, il va voir sur place, il va se confronter à la réalité, donc il programme un voyage de 15 jours au Sud-État. Il arrive et là, Westmoreland, évidemment, lui a préparé un programme de gens à rencontrer, et McNamara lui dit « ben non, je ne vais rencontrer aucune des personnes que vous voulez que je rencontre, je vais faire mon propre programme. » Donc il a compris, effectivement, que le chef qui est en difficulté n'a plus comme seule alternative d'enfumer son supérieur, donc Westmoreland ne peut plus faire autre chose que de l'enfumer. Très bien. Et donc McNamara, qui est tout sauf bête, comprend assez rapidement que les Américains ne gagneront jamais la guerre du Vietnam. Déjà Washington, il s'en doutait, mais là, il en est complètement sûr. Alors il rentre et il vient voir Johnson et le Président, donc il lui dit « Monsieur le Président, nous ne gagnerons jamais la guerre du Vietnam. » Que lui répond Johnson ? Johnson lui répond « Est-ce que la présidence de la Banque mondiale vous intéresserait ? » Autrement dit, Johnson ne dit pas du tout à McNamara qu'il a tort, parce qu'il sait bien qu'il a raison, mais il se dit « C'est déjà compliqué, cette guerre du Vietnam, si en plus mon secrétaire d'État à la Défense n'y croit pas, ça va devenir trop compliqué. » Et donc McNamara va se retrouver secrétaire, pardon, président de la Banque mondiale. Mais Johnson, en fait, implicitement dit autre chose. Il dit « Puisque 25 000 Américains sont morts pour rien, on va trouver une bonne raison, ça va être une bonne raison d'en faire mourir 25 000 autres. » Autrement dit, moi, Lyndon Johnson, président des États-Unis, je ne sais pas expliquer que j'ai fait mourir 25 000 Américains pour rien. Ça, je ne sais pas faire. Et d'ailleurs, Johnson ne va pas se représenter en 68 l'année suivante, alors qu'il a des chances d'être élus, ce qui est assez rare. Et c'est un autre président, Nixon, qui devra expliquer aux Américains que la guerre du Vietnam n'a servi à rien, que 50 000 Américains sont morts pour rien. Enfin, pour rien, non, pour affaiblir leur pays et nuire à leur patrie. Bien. Alors, qu'est-ce que nous dit cette histoire ? Elle définit d'abord ce qu'on appelle, en théorie de la décision, le piège abscon, c'est-à-dire plus une décision, une stratégie se révèle mauvaise, plus cela va me donner de raisons de continuer. C'est le piège abscon, abscon, on va dire obscur en l'occurrence. Et donc, ce piège est absolument terrible, il va se refermer sur McNamara, sur Johnson, mais en bien d'autres circonstances, d'ailleurs, dans l'histoire. Donc, il faut le détecter. N'oubliez pas ça. Plus une décision a des conséquences fâcheuses, plus cela peut me donner de raisons de continuer, car il est de plus en plus difficile d'expliquer que j'ai eu tort. Deuxième point important, ce qui peut permettre de sortir du piège abscon, c'est la confrontation à la réalité. Ce que McNamara fait de bien dans cette histoire, c'est d'aller au Vietnam pour voir. Seule la confrontation à la réalité peut nous sortir du piège abscon. Et la deuxième chose qui fait de bien, c'est d'aller dire à Johnson qu'il faut arrêter cette guerre, même si ça a été sans succès. Eh bien, cela est une loi fondamentale de la stratégie. Quel que soit le brio de nos idées, l'intelligence de nos stratégies, nous devons toujours les confronter à la réalité. La première qualité d'une stratégie, ce n'est pas d'être intelligente, c'est d'être réaliste, c'est-à-dire dans le monde réel, de donner des résultats. Voilà ce que je voulais dire aux stratèges et aux autres aujourd'hui. Si tout ceci vous intéresse, ce qui est un cas de figure qu'on peut considérer comme peut-être envisageable, je vous suggère de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Merci.